Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Jujutsu Kaisen qui sort le 16 mars en France et que j'ai eu la chance de voir en avant-première au Grand Rex. En plus à une séance où ça n'a pas été trop le bordel, c'était bon ambiant, j'ai pu voir des abonnés, on a pu discuter après dans un bar du film et de plein d'autres choses, donc c'était vraiment très cool. Et je voulais revenir avec vous sur ce film qui est, je le rappelle, au cas où certains l'ignoreraient, l'adaptation du chapitre 0, enfin du tome 0 parce qu'il est composé de 4 chapitres d'une quarantaine de pages qui raconte en fait les événements qui ont lieu un an avant l'histoire que l'on connaît dans Jujutsu Kaisen. Je précise que je vais commencer par une partie de nos spoils et qu'après j'annoncerai le moment où je vais me lâcher grave. Et donc on va commencer déjà par expliquer le synopsis de Jujutsu Kaisen 0. Donc comme j'ai dit, ça se passe un an avant les événements qui ont lieu dans le manga que l'on connaît. On va suivre l'histoire de Yuta qui a vécu un énorme traumatisme dans son enfance puisque, alors c'est pas précisé l'âge mais en gros à 5 ou 6 ans je dirais, il avait une amie d'enfance avec lesquelles il était très proche et vous savez à cet âge là on se tape des délirés ou autre et il s'était promis en gros de se marier. Et malheureusement cette fille se fait renverser par une voiture, un camion, un bus, je sais plus exactement. Elle meurt et son esprit devient un fléau qui hante Yuta, un esprit de classe S ultra vénère et qui pop de temps en temps pour protéger Yuta, pour foutre la merde. Donc par exemple on voit à un moment donné, il y a des gamins qui font chier Yuta et elle, elle sort et puis elle les défonce complètement. Ce qui fait qu'il se retrouve dans une position un petit peu similaire à celle qu'a connue à l'époque Yuji puisque on va hésiter à savoir ce qu'on fait de lui et Gojo va décider de le prendre sous son aile et de le faire rentrer dans l'école d'exorcisme de Tokyo. Donc avec ça je vous ai planté le décor, on va donc suivre Yuta qui va découvrir l'école d'exorcisme avec son fléau du nom de Rika si je dis pas de bêtises qui était évidemment le nom de la fille qui a été tuée et du coup comme ça se passe un an avant les événements de Jutsu Kaisen et bien les élèves de première année c'est pas Yuji, Megumi ou Nobara mais Panda, Maki et Toge. Et là pour moi il y avait ma toute première inquiétude pour le film, comment va se passer l'alchimie entre les personnages ? Parce que moi j'ai suivi que la saison 1 d'anime, j'ai pas encore lu le manga et c'est vrai que j'aime beaucoup la relation qu'il y a avec les 3 premières années. T'en as un qui est un petit peu sérieux, un petit peu mystérieux, l'autre qui se la raconte un petit peu et puis Yuji qui est un peu le déconneur de la bande et en fait les 3 matchent bien ensemble et on a une très bonne ambiance et c'est vrai que ceux de deuxième année, donc Panda et les deux autres, et bien on les voit de temps en temps, c'est clair, il y a des moments qui sont sympas avec eux mais on les a pas assez développés, on les a pas assez vus pour avoir vraiment l'impression qu'on pourrait les suivre et on pourrait prendre plaisir, on pourrait les voir, une vraie alchimie se former entre eux 3 et ça c'était ma première inquiétude et elle a été très vite balayée parce que même si évidemment c'est pas la même relation qu'ils ont chacun les uns avec les autres que peuvent avoir Nobara, Megumi et Yuji, il n'empêche que leur relation est intéressante, Maki évidemment toujours cool comme personnage et surtout il va y avoir un bon développement de la part de Togge. J'y reviendrai dans la partie spoil mais c'est vrai que Maki c'est un personnage où on connait son background, on sait ce qui s'est passé avec sa famille et tout ça mais on n'a pas forcément beaucoup vu ses traits de personnalité qui sont en dehors de la haine qu'elle a pour son clan etc. Et là c'est un petit peu développé et c'est surtout Togge moi qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que Togge on le voit il dit ton, Maki, truc comme ça mais à part le fait que de temps en temps il enlève son masque et il dit ne bouge plus, explose et compagnie ça reste un personnage qui est hyper mystérieux pour moi et là évidemment dans le film c'est pas du spoil de vous dire ça mais il raconte pas sa vie parce qu'il est toujours dans la même situation du je ne peux pas trop parler pour pas faire de conneries pour garder, conserver le pouvoir pour moi, je veux pas claquer des trucs à la con malgré tout ils arrivent à créer un véritable attachement les liens qui vont se créer entre ces trois élèves et le personnage de Yuta vont être intéressants et ils sont tous très différents et ça c'était vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé c'est que le personnage se fonde à tout ça alors après j'ai pas été dans les détails comme je vous ai dit j'ai pas vu le manga mais ce personnage là il est canon, on le reverra à mon avis plusieurs fois dans l'oeuvre puisque il a été cité, rappelez-vous si vous avez vu la saison 1 quand on parle du fait qu'il va y avoir le tournoi entre Tokyo et Kyoto on nous explique qu'il y a un élève qui est à l'étranger et je crois qu'on nous donne son nom et son nom c'est évidemment celui de Yuta donc il est toujours présent mais il est visiblement en train de se balader et faire une visite touristique mais j'ai trouvé vraiment ça cool parce que grâce au personnage de Yuta en fait et ben on va développer un petit peu plus Maki et Togge surtout Togge qui est un personnage qui est extrêmement mystérieux je suis content de le voir être un peu plus expressif, réagir à ce qui se passe autour de lui plus que juste enfermer comme ça à dire ton, saumon etc donc ça c'était vraiment cool et puis en plus, alors ça je peux le dire je pense parce qu'il est je crois sur l'affiche et on le voit également dans le trailer mais on va voir le personnage de Ghetto on va comprendre ses motivations, son pouvoir et tout et ça c'est quelque chose sur lequel j'étais très curieux parce qu'on voit dans l'anime dans la saison 1 il y a plusieurs reprises on le voit et on sait pas trop pourquoi il fait tout ça, qu'est-ce qui se passe et tout et c'était vraiment cool d'en apprendre plus sur lui que ce soit sur son histoire, sur ce qu'il est aujourd'hui ses convictions et le pouvoir qu'il a parce que comme on dit, chaque exorciste a un pouvoir spécifique et lui il en a un qui est assez pété et ça c'est très chouette parce qu'en général dans les films on nous met des personnages random qui popent comme ça et qu'on a souvent jamais vu et qu'on reverra souvent jamais vous avez tous les films Dragon Ball Z par exemple où même M.H.H. a beaucoup aimé le nouveau personnage qui est apparu celui qui a un alta, enfin je vais pas expliquer, je vais pas spoiler mais en gros le dernier film il y a un nouveau personnage qui est introduit je suis sûr et certain qu'on ne le reverra plus jamais même si je l'ai trouvé très intéressant là on sait que ce personnage là il va avoir un rôle important pour la suite enfin qu'il est présent en tout cas dans la suite de l'oeuvre et donc expliquer un petit peu son histoire expliquer comment tout ça s'est passé montrer un petit peu un méchant comment il est devenu comme ça etc moi j'ai trouvé que c'était vraiment riche pour moi qui suis très curieux, très friand de ce genre de petites informations là et bien j'ai dévoré le film avec un énorme plaisir et en plus de ça je trouve qu'il y a une certaine harmonie dans la façon dont il est écrit parce que souvent dans les films d'animation issus de licences de manga on a peut-être un combat au début puis après une grande phase où il se passe pas grand chose ou alors on pose le contexte, on pose le cadre il y a le méchant qui fait un truc et tout et puis tu finis avec un truc grandiose avec 30 minutes de baston non-stop et bien là je trouve que c'est beaucoup plus divisé c'est à dire qu'on va avoir des petits moments d'humour des moments de combat des moments de révélation puis après on retourne à de l'humour puis après à des combats puis re des révélations puis re du combat il y a vraiment un enchaînement comme ça j'en parlerai un petit peu plus dans quelques minutes dans la partie spoil mais j'ai trouvé que le film était il n'y avait pas trop de temps d'arrêt chose qui m'arrive pour le film MHA il y a tout un moment où Midoriya est en fuite si je puis dire avec le gamin je vais pas spoiler et ce moment là est hyper long je trouve et c'est vraiment une scène un petit peu creuse dans l'oeuvre parce qu'elle doit durer au moins un bon quart d'heure ça fait mal dans un film d'une heure et demie là on n'a pas ça j'ai vraiment pas ressenti de moments où je me suis dit vivement que l'action reprenne parce que là je m'ennuie un petit peu et ça c'est vraiment cool après on a évidemment des personnages comme Gojo qui mènent de l'humour régulièrement et puis qu'alternent entre humour et moment badass vous connaissez Gojo donc c'était vraiment cool et je pense sincèrement que dans les derniers films d'animation que j'ai vu celui là c'est peut-être celui que je trouve le mieux réalisé en termes d'animation en termes de combat alors après UFO T-Ball avec Demon Slayer a mis la barre très haut on est d'accord mais en fait pour moi si je dois juger les deux alors attention j'adore les deux films j'adore les deux films mais je pense que Demon Slayer m'a fait monter beaucoup plus haut en termes d'émotion que Juzutsu Kaisen est beaucoup plus haut en termes d'intensité de combat sauf que la différence c'est que tout est concentré sur la dernière demi-heure du film à peu près sur Demon Slayer ce qui veut dire que t'as une heure qui est quand même vachement creuse je trouve même s'il y a un peu d'action un peu de truc mais c'est très light et je vous avouerai que j'ai regardé ma montre pendant le début du film Demon Slayer alors que là en fait c'est tellement bien équilibré que si je dois faire une moyenne d'émotion et une moyenne d'intensité et de plaisir à voir des combats et bien je mettrais quand même Juzutsu Kaisen au dessus parce qu'il ne monte peut-être pas aussi haut dans ces deux catégories là mais par contre il est très constant je ne sais pas que vous en pensez si vous avez vu le film si vous avez vu les deux films j'attends que vous me donniez votre avis dans la zone de commentaires sur ce que vous en avez pensé globalement et encore une fois on n'est pas en train de faire la guerre à quel est le meilleur film c'est juste mon opinion personnelle et ça n'engage que moi mais c'est vrai que Juzutsu Kaisen j'ai trouvé au final que sur la moyenne et bien il est meilleur la partie émotion j'avoue j'en ai pas trop parlé encore mais c'est vrai que c'était très touchant alors peut-être que c'est parce que je suis papa vous avez peut-être pas ressenti la même chose mais c'est vrai que cette fille cette jeune fille qui a toute la vie devant elle et qui finit par se faire tuer et qui va rester entre guillemets prisonnière du monde réel en tant que fléau pour tenir compagnie à Yuta qui va passer son temps à faire des choses des fois un peu dégueulasses parce qu'elle va tuer des gens qui sont pas forcément des dangers de mort mais qui embêtent un petit peu Yuta son aspect un peu hideux elle est classe mais elle est pas belle et puis le fait qu'elle montre encore une fois l'amour qu'elle a pour Yuta parce qu'elle lui dit qu'elle l'aime etc c'est compliqué c'est assez c'est un peu malaisant pour moi de voir ça et je me dis cette pauvre petite fille qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui à être juste une gardienne hideuse de son amour de jeunesse c'était un petit peu dur de vivre ça et puis bon je vais pas raconter la fin parce qu'on va arriver à la partie spoil et là je vais pouvoir me lâcher mais vraiment il y a un côté émouvant encore une fois comme pour Demon Slayer qui est pas d'un coup comme c'est le cas avec la fin du film mais vraiment qui est tout le long c'est à dire qu'on va avoir des flashbacks qui vont être disséminés tout le long de ce film là où on va voir des passages comme ça et à chaque fois c'est un petit rappel une petite piqûre pour dire vas-y chiale connard non je déconne c'est pas comme ça mais c'est vraiment des moments où à chaque fois tu vas en apprendre un peu plus sur la vie de Yuta et sur la relation qu'il avait avec Rika et c'est vrai que c'est c'est très c'est très blé c'est très touchant en tout cas moi ça m'a beaucoup ému bon on va arriver à la partie spoil à partir de maintenant donc merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à présent comme j'ai dit le découpage est intéressant puisque Gojo va faire des travaux pratiques comme il dit la première fois il va le mettre avec Maki et il va y avoir la découverte du personnage de Rika qui est complètement pété va défoncer le fléau qui les avait qui les avait kidnappés enfin qui les avait mangés si je puis dire et puis après tu as l'autre partie dans le centre commercial abandonné avec le personnage de Togge que je trouve vraiment très intéressant parce que déjà ça permet de montrer l'évolution de Yuta qui n'est plus juste à au secours aide-moi Rika là il prend les choses en main et en plus comme j'ai dit je trouve que la chimie avec Togge est super cool mais elle est aussi cool avec Maki et elle est aussi cool avec Panda c'est pas la même chose Panda quand il pose la question à Yuta de savoir quel type de saint il aimait et que quand il répond au gros il dit c'est bon Maki vas-y fais-toi plaisir bon tu sens aussi que Maki on a l'impression qu'elle a des sentiments pour lui donc à voir si ça va être si ça va continuer sur le long terme ou si on va avoir une relation classique des animés avec juste elle rougit quand elle le voit et puis c'est tout même si il y a quand même la fierté derrière c'est pas juste elle s'écrase et elle se contente d'avoir les sentiments qui prennent le dessus c'est juste à 2-3 petits moments donc ça va c'est pas non plus chiant je sais que des fois dans les oeuvres ça m'emmerde un peu dès qu'il y a pas une histoire de romance mais que ça parle un petit peu de sentiments là c'était pas le cas c'est vraiment juste poser là une ou deux fois et puis c'est tout genre le fait qu'elle rougisse c'est absolument tout ce qu'on va voir il y aura rien d'autre et le personnage de Toge comme j'ai dit je trouve que c'est vraiment super intéressant ce qu'ils en ont fait avec lui parce que tu sens une alchimie qui se crée entre les deux tu sens cette alchimie créée et ça ça me fait plaisir parce que comme j'ai dit c'était un personnage que je trouvais vraiment c'était un bloc de granit il avait rien de particulier il dégageait pas d'émotions parce que même s'il parle pas il parle pas c'est pas un problème tu peux créer de l'empathie tu peux créer des choses rien qu'avec les expressions faciales rien qu'avec ses réactions il pourrait faire des trucs un peu what the fuck et ce n'est jamais le cas donc c'est vrai que j'étais pas touché par le personnage dans la saison 1 et je trouve que la bataille qu'il va y avoir dans le centre commercial va permettre de le développer parce que non seulement on va voir son esprit combatif son sens du sacrifice mais en plus de ça quand ils vont réussir à avoir la victoire tu vas le sentir très euphorique il va taper dans les mains de Utah il va y avoir des trucs et ça c'est cool vraiment d'avoir pu développer les autres protagonistes qu'on avait vu un petit peu dans la saison 1 mais qu'on avait pas plus développé évidemment que les 3 qu'on suit le plus et c'était cool de les voir se développer ici surtout que c'était vraiment à chaque fois par l'intermédiaire de Utah ce qui prouve que Utah permet de décoincer un petit peu les 3 même s'ils sont déjà pas coincés on est d'accord mais ça permet de voir une facette de leur personnalité qu'on avait pas vu jusqu'à présent je dis les choses un petit peu comme elles viennent donc je respecte pas forcément la chronologie mais il y a aussi l'apparition de Ghetto qui va nous expliquer que avant il était dans l'école d'exorcisme que c'était le meilleur ami de Gojo que finalement il s'est barré parce qu'il trouvait que les exorcistes étaient les vrais maîtres du monde les vrais big boss et que les humains qui considèrent je crois qu'ils les appellent les singes ou un truc comme ça et ben ils devraient pas vivre ils mérite pas de vivre et c'est intéressant parce que c'est un personnage qu'on voit et qu'il ne il ne tue aucun exorciste c'est à dire que quand il va attaquer après l'école parce qu'il va y avoir tout un plan où on va avoir une attaque sur Tokyo et une attaque sur Kyoto et pendant ce temps là il va en profiter pour attaquer l'école afin de tuer Yuta parce que son objectif c'est de récupérer Rika parce que dans l'idée lui son pouvoir je crois que c'est pas expliqué dans l'animé mais son pouvoir c'est de réussir à piquer à s'approprier en fait les fléaux et du coup il veut s'approprier Rika parce qu'elle est super pétée et que grâce à elle en gros ça devient le big boss du game et il va donc vouloir pour ça tuer Yuta sauf que évidemment ça va pas marcher forcément Yuta va réussir à gagner avec l'aide de Rika et il va se faire tuer ça ça m'a vraiment beaucoup perturbé parce que comment ça se fait qu'on le retrouve dans la saison 1 ça m'a beaucoup alors je sais je m'attendais à ce qu'on ait une explication sur pourquoi il a une cicatrice comme ça au niveau du front parce que ça a dû arriver c'est peut-être Yuta qui lui a fait j'étais persuadé de ça quand j'ai vu le synopsis mais finalement pas du tout Gojo l'a visiblement tué ou alors en tout cas il dit qu'il l'a tué mais il l'a visiblement pas fait ou alors il est mort et ressuscité je sais pas trop peut-être que c'est possible après tout mais on verra ça plus tard ça j'en sais rien du tout peut-être que c'est expliqué plus tard dans le manga mais là où j'en suis dans la saison 1 on est pas au courant mais c'était cool d'avoir des informations sur ce méchant là qu'on avait vu brièvement qui a l'air d'être un peu enfin il fait vraiment le Heisen il planifie tout à l'avance et tout ça et voir d'où il vient qu'est-ce qu'il a vécu avant même si c'est très succinct on a pas de 30 000 infos mais on en a assez pour satisfaire ma curiosité j'ai trouvé ça vraiment sympa le combat final qu'il y a avec lui et Yuta qui devient le big boss du game visiblement c'est un membre de la famille éloigné de Gojo le mec il contrôle tout il arrive à invoquer une sorte de mégaphone qui fait le même pouvoir que Togé je crois qu'il dit meurt et puis les bestioles qui arrivent sur la gueule meurent comme ça mais c'est incroyable ce mec est juste t'as l'impression qu'il a aucune limite c'est pire que Gojo en fait presque alors je suis pas assez au courant pour voir le pouvoir de Gojo jusqu'à où il va on nous dit que c'est l'infini donc si c'est l'infini il est imbattable mais lui t'as l'impression qu'il a accès à tous les pouvoirs c'est du grand délire tu sens le mec hyper puissant et à la fin il a peut-être plus le pouvoir de Rika d'ailleurs il y a une scène vachement malaisante où t'as l'impression qu'il a deux doigts de rouler une pelle au fléau qui est quand même un peu dégueulasse et où on apprend que finalement le fléau c'est pas elle qui a été maudite et qui a suivi Yuta c'est Yuta en fait qui dans son déni de la mort de cette fillette a fait qu'elle est devenue son fléau et du coup comme à la fin il accepte qu'il accepte la situation et bien du coup elle est libérée et du coup il n'a plus ce pouvoir là ou alors il arrive à enfin il a réussi à l'utiliser d'une autre façon maintenant mais en tout cas elle elle est libre et c'était vraiment très touchant quand il est en larmes à expliquer que c'est sa faute si elle a vécu des années comme ça en tant que fléau je trouvais que c'était vraiment encore une fois très touchant il y a eu plein de moments touchants dans l'oeuvre comme j'ai dit c'est disséminé à plusieurs endroits c'est pas juste voilà 10 minutes de larmes il y a vraiment un bon découpage du film enfin j'ai envie de dire du manga parce qu'en fait c'est une adaptation du manga mais il y a un bon découpage qui fait que tout ça sonne juste et c'est pas juste on te balance de l'action pendant 15 minutes non-stop et puis après on te balance de l'émotion pendant 15 minutes non-stop et puis après on te balance de révélation pendant 10 minutes non-stop il y a vraiment un bon dosage par-ci par-là c'est disséminé c'est plutôt cool je donne quand même 2-3 petits trucs que j'ai trouvé un petit peu dommage déjà c'est qu'en fait l'histoire de Yuta comment il rentre dans l'école d'exorcisme c'est un petit peu calé sur celle de Yuji parce qu'il va arriver pour les mêmes raisons je veux dire il a un pouvoir de fouguedin donc les grandes pontes des exorcistes veulent le tuer et Gojo dit non je le prends sous mon aile et du coup il rentre dans l'école de Tokyo comme ça c'est la même chose qui arrive à Yuji ils veulent l'éliminer directement et Gojo arrive à les convaincre enfin à les convaincre à les forcer si je puis dire de ne pas le faire et de rentrer dans l'école de Tokyo et le surveiller c'est la même chose qu'il dit à peu de choses près à propos de Yuta et puis la façon dont le personnage de alors c'est Ghetto j'avais dit le méchant réussit à infiltrer l'école ça revient quasiment à ce qui se passe quand il y a le fameux tournoi entre Tokyo et Kyoto parce que dans la saison 1 ils enferment les élèves ce qui fait que tous les profs essaient de réagir pour casser la barrière aller tuer les vilains pas beaux qui menacent les élèves pendant ce temps là le méchant va récupérer je crois que c'est les doigts de Tsukuma qui récupère et de l'autre côté et bien là c'est un peu pareil tu as Ghetto qui va organiser des trucs à Tokyo et à Kyoto où il va sortir plein de vilains fléaux pas beaux pour occuper tous les professeurs et compagnie afin que de l'autre côté et bien ils puissent attaquer tranquillement les élèves t'as vraiment l'impression que l'on est sur les mêmes ressources scénaristiques je trouvais ça un petit peu dommage mais c'est un détail c'est un prétexte à l'histoire de toute façon ce genre de choses et le passage où il y a le combat en Tokyo ou Kyoto je sais pas si on voit les deux mais en tout cas là dessus il y avait quand même c'était quand même du putain de fanservice en boucle on va voir tous les personnages que l'on connait alors il va y avoir l'apparition des élèves de Kyoto je pense que alors c'est là qu'il y a eu le gros bordel dans le grand Rex un peu n'importe quoi et on voit Todo on voit les autres là j'ai oublié leur nom tellement ils sont aux ZEFTIR pour l'instant mais ils ont chacun une apparition genre ils font une attaque spéciale une phrase c'est quasiment tout je pense qu'en 40 secondes t'as plié l'intervention de tous les élèves de Kyoto c'était vraiment histoire de dire au fait ils sont là voilà c'était pour le fanservice ça fait joli pareil on va voir le personnage alors j'ai oublié son nom le blondinet avec des lunettes pareil il va faire une apparition un petit combat bon tu sens que c'est vraiment histoire de dire comme ça les gens qui aiment ce personnage là ou qui aiment tel autre personnage ils peuvent dire j'ai eu mon moment à moi j'ai eu mes 30 secondes du personnage que j'aime dans l'oeuvre quoi ça m'a un peu rappelé des fois le Fukatsu Noeuf quant à tous les membres de la Z-Team qui ont leur moment de gloire pendant 5 secondes c'est un truc moi je suis pas forcément fan du fanservice je préfère encore qu'un personnage apparaisse pas plutôt qu'il apparaisse juste 15 secondes histoire de dire bah voilà ça t'a fait plaisir vas-y on passe à la suite quoi mais bon ça ça reste encore une fois un petit détail anecdotique et puis ça a plu à d'autres gens je veux dire moi c'est pas comme si ça m'avait emmerdé qui est ça c'est juste que du coup j'étais un peu frustré de ne les voir apparaître que 15 ou 20 secondes à l'écran c'est un peu comme si on te dit on va t'offrir un cadeau de fou et au final en fait t'ouvres la boîte et c'est un carton vide bah là c'est un peu pareil tu dis ah ça y est Todo apparaît et au fait Todo bah il disparaît au bout de 10 secondes mais bon ça n'empêche qu'on a eu tout ce que je voulais dans ce genre de film c'est à dire que on a des informations sur le background des personnages quelques révélations on a de l'humour à plusieurs endroits encore une fois c'est bien disséminé des combats vraiment classe avec plein de personnages différents je veux dire ça va être Maki, Ghetto, Gojo il va y avoir de tout et on va voir une ribambelle d'ennemis aussi qui pareil seront un peu aux éftières sauf le black là j'ai oublié son nom celui qui vient du Kenya qu'on va revoir à la fin j'ai pas trop compris le délire de les mecs de chez Crunchyroll nous avaient dit restez jusqu'au bout parce qu'il y a une scène post-crédit ils font du Marvel-like maintenant et comme j'ai pas vu le manga je sais pas à quoi m'attendre dites-moi en commentaire est-ce qu'il s'agirait d'un nouveau film qui serait teasé ou alors est-ce que ce serait juste quelque chose qui annoncerait la saison 2 ou la saison 3 de Jusuke Aizen genre un événement qui prépare les événements qui auront lieu dans les saisons à venir enfin dans les arcs à venir mais j'aurais aimé je croise les doigts pour que ce soit un nouveau film qui soit annoncé genre un autre truc avec eux mais je sais pas trop à quoi m'en tenir mais en tout cas ce film là était vraiment une très belle réussite j'ai vraiment beaucoup aimé comme j'ai dit on est pas là pour classer les oeuvres et dire celle-là elle est meilleure qu'une autre et tout mais en tout cas c'est sans doute le film qui m'a le plus plu ces dernières années que j'ai pu voir au cinéma enfin le film d'animation je précise donc vraiment une très bonne surprise pour moi même si je suis fan de Jutsu Kaisen je m'attendais pas forcément à un film qui me touche autant surtout que je trouve que Demon Slayer avait quand même mis la barre vachement haut pour le kiff le kiff du combat le kiff de l'émotion et je suis vraiment heureux de voir qu'on a réussi à avoir un film qui équilibre mieux tout ça comme j'ai dit équilibre mieux l'émotion mieux les combats disséminés au sein d'un film d'à peu près 1h30 je crois qu'il dure 1h45 là où Jutsu Kaisen enfin pas Jutsu Kaisen mais là où Demon Slayer te le balance vraiment bam d'un coup c'est tiens voilà 20 minutes de fight tiens voilà 15 minutes d'émotion bam bam là c'était vraiment mieux fait j'ai vraiment kiffé et j'ai vraiment hâte de découvrir la saison 2 de Jutsu Kaisen mais la question que je me pose c'est est-ce que je vais être capable de tenir jusqu'à sa sortie ou est-ce que je vais dévorer le manga je me suis déjà posé la question à la fin de la saison 1 et je me la repose encore plus aujourd'hui ça on aura la réponse prochainement en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film Jutsu Kaisen si vous l'avez vu quant à moi je vais m'arrêter ici on se retrouve de toute façon très bientôt que ce soit pour des vidéos ici sur cette chaîne sur ma chaîne gaming que vous pouvez voir dans la description ou encore en live Twitch parce que je rappelle que tous les soirs je suis en live Twitch j'ai l'impression que les gens le découvrent encore aujourd'hui ils sont pas au courant donc oui vous pouvez me retrouver tous les soirs en live Twitch c'est aussi dans la description en attendant je vais vous laisser ici je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501